Je sais pas si t'as remarqué et j'aimerais en parler avec toi, je trouve qu'il y a un gros trou dans la façon dont on est formé et dans les formations qu'on a en tant qu'enseignant, c'est qu'on est toujours en train de regarder comment enseigner et en fait on se demande souvent, pas assez souvent plutôt, on se demande pas assez comment les élèves apprennent. Je parle de ça parce que moi c'est vraiment ce qui a fait changer beaucoup beaucoup mes pratiques professionnelles et c'est vraiment ça qui a fait que je suis arrivée là où j'en suis avec un système d'enseignement qui fonctionne pour tous les élèves etc. C'est que je suis pas partie de ce qu'il faut faire pour enseigner mais de comment fonctionne le cerveau des élèves et du coup comment je vais m'adapter au cerveau des élèves. Et j'ai remarqué que c'est très différent de ce qu'on fait, je te dis ça parce que moi je travaille en formation initiale c'est à dire que j'ai des stagiaires de physique chimie mais même pas qu'eux qui passent entre les mains et je leur parle etc. et en fait quand je leur demande ok qu'est-ce que vous avez appris cette année, comment fonctionne le cerveau des élèves, ils me disent tous ben je sais pas. Et quand je vois les collègues pareil je sais pas ok pourquoi tu fais ça, soit parce qu'on a toujours fait comme ça, soit parce qu'on m'a dit de faire ça en formation mais jamais de... mais ok concrètement qu'est-ce que ça a comme influence sur la... enfin en quoi ça se base sur comment les élèves apprennent et en quoi ça va aider les élèves à apprendre. Et ça je trouve ça super dommage parce que du coup au lieu d'avoir vraiment ce socle de base sur comment marche le cerveau humain, comment il apprend, du coup on va retrouver pas mal de pseudo-sciences, de neuromythes, etc. Je ferai un épisode spécial par exemple sur les HPI, les choses comme ça où en fait on a un système qui fonctionne pas bien parce qu'il est pas construit pour les élèves et du coup les élèves qui rentrent pas dedans, plutôt que de se dire bon en fait c'est que le système est mal construit, on va aller dire que c'est de la faute entre guillemets. C'est à cause des élèves qui sont différents, on va aller leur mettre une étiquette, que ce soit 10, HPI, il y a quoi, il y a TDAH, il y en a plein des étiquettes. Je dis pas que c'est pas de troubles de l'apprentissage, mais je dis qu'on va avoir des élèves avec le trouble de l'apprentissage par définition. Sauf qu'en fait ce que tu regardes avec toutes ces façons différentes, et bien c'est que la bonne nouvelle c'est qu'ils ont tous le même cerveau avec certaines. Des fois il y a des parties du cerveau qui fonctionnent bien ou pas bien, etc. Mais les bons élèves, les mauvais élèves, les HPI, etc., en fait ils apprennent tous de la même manière. Ils n'en sont juste pas tous au même endroit, mais ils apprennent tous de la même manière. Et en fait c'est un peu dommage parce que moi ce que j'ai vraiment découvert quand je me suis penchée sur les neurosciences, les sciences cognitives, vraiment comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'un élève apprend, c'est quand il y a beaucoup plus de choses identiques que de choses différentes. On veut nous faire croire à ces étiquettes, HPI, tout ça, etc. Pourquoi ? Parce que là c'est une autre théorie, ça fait un biais cognitif qui est ce désir de vouloir être différent des autres, ce désir d'effet Barnum, etc. Mais en fait dans le fond, quand on regarde ce que nous dit la science, c'est en fait ça marche plutôt pareil. Et du coup la bonne nouvelle c'est comme ça marche plutôt pareil, et bien en fait c'est assez simple de faire un système d'enseignement, un système d'apprentissage qui fonctionne plutôt pour comment ça fonctionne pareil. Donc c'est pour ça que moi je me suis beaucoup beaucoup formée, beaucoup intéressée à comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui se passe quand l'élève apprend, etc. Et que vraiment je vous conseille à faire de même, etc. Parce que c'est vraiment en regardant comment l'élève apprend qu'on va pouvoir réfléchir à comment enseigner de façon efficace et de sortir de ses dogmes de il faut que l'élève découvre par lui-même le savoir, ou toutes ces choses qu'on peut entendre, il faut faire des activités, etc. Mais vraiment sur ok, mais concrètement, comment est-ce qu'il apprend ? Voilà, j'espère que cette vidéo un peu technique t'a quand même aidé à peut-être te dire « Ah, etc. », déconstruire quelques petites idées préconcies, te rendre compte de dans quel cadre implicite on est en tant qu'enseignant, qu'on peut exploser ce cadre et aller chercher beaucoup plus de plaisir en faisant un écosystème d'apprentissage qu'en essayant d'enseigner, en partant des élèves, toujours partir des élèves, mais pas à une idée idéale mais vraiment concrète de comment fonctionne le cerveau des élèves. N'hésite pas à partager, pouce bleu, faire tourner l'algo, etc. pour que cette vidéo puisse toucher un maximum de monde et que je puisse aider un maximum de monde.